Bonjour, c'est Betty Fleury de Fremont avec vous sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 pour mon émission des animaux et des hommes. Vous pouvez bien sûr nous appeler et intervenir sur la radio pendant notre émission au 0890 37 38 38 0890 37 38 38. Alors, c'est aujourd'hui mon talentueux invité. Aujourd'hui s'appelle Manuel Gélin. Vous allez voir que vous devez connaître un petit peu quand même la famille, une grande famille du cinéma, du cinéma français. Donc bien sûr, le papa s'appelle Daniel Gélin, sa fille, ça on le verra après, on en parlera parce qu'elle chante. Et sa soeur, vous la connaissez aussi, c'est Fiona Gélin. C'est son anniversaire aujourd'hui, alors on lui dit bon anniversaire, Fiona. Et son demi-frère, parce qu'en fait Manuel, on va quand même dire Manuel est le fils de Daniel Gélin et de Sylvie Hirsch, qui était mannequin Dior, et j'ai ri d'ailleurs de Dior. Donc le frère de demi-frère de Manuel, c'est Xavier Gélin, qui s'occupait de la Guéville d'ailleurs, la société de production, reprise après par Yves Robert et Daniel Delorme. En fait, parce que Xavier est le fils de, bien sûr, Daniel Gélin et Daniel Delorme. Et puis, demi-frère aussi de Maria Schneider, que vous avez vu beaucoup dans beaucoup de films, mais bien sûr encore plus dans, avec Marlon Brando. Et puis, là, il est l'oncle aussi de Hugo Gélin, qui était le fils de, qui est le fils de Xavier. Et le père de Lana, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est chanteuse, et qui vient de sortir un album. Il y a déjà pas mal de temps, mais oui, l'été dernier. Un album, ça... Mais enfin, un album, ça a une vie assez longue, jusqu'à ce que l'autre sorte, en fait. Voilà, donc pour l'instant, c'est bon. On connaît que c'est bon. Allez, alors, surtout, je ne le dirai pas, Daniel, non, non, pas du tout, parce que là... Vous ne serez pas la seule, hein. Non, non, parce que là, étant donné que ton père est venu beaucoup dans cette radio, et le patron de la radio, ici et maintenant, t'en a parlé, donc je pourrais faire un petit... Ben, pas l'absus, mais une petite erreur, mais je ne pense pas que je le ferai. Voilà. Alors, nous sommes évidemment dans une émission où on parle des animaux. Ça s'appelle « Des animaux et des hommes ». Alors, je sais que tu as une chienne qui s'appelle Gina. Exact. C'est Gina Gélin. C'est Gina Gélin, oui, oui, oui. C'est une Jacques Roussel, en fait. Ah oui, comme la mienne. Voilà. Et maintenant, elle ne vit plus avec moi, parce que c'est, en fait, de gérer un chien, c'est un petit peu compliqué à cause des tournées, des... Ma femme aussi, elle est comédienne, elle travaille dans la boîte de production de théâtre et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Donc, en fait, on a commencé à la confier d'une façon ponctuelle au frère de Juliette, à mon beau-frère. D'accord. Et puis... Elle reste dans la famille. Et là, maintenant, oui, ça reste dans la famille. Et maintenant, elle est installée à Trouville. Avec sa mère, parce qu'elle a récupéré aussi sa mère de mon ex-femme, Alice. Donc, Alice et Gina sont à Trouville. Et là, en ce moment, je m'occupe... Parce que ma fille, ça y est, elle vient de trouver un appartement, donc elle va déménager bientôt. Mais j'en ai un peu profité. Pendant quelques mois, elle était avec nous. Et elle a une chienne, qui a un petit équel, qui s'appelle Luna. D'accord. Très bien. Alors, ta chienne, à quel âge ? Ma chienne, elle doit avoir 9 ans, maintenant. D'accord. Et la mère, elle a 17 ans, 18 ans. Ok. Mais est-ce que tu es très impliqué dans des associations pour les animaux ? Non, pas spécialement, non. Mais tu es sensible, par exemple, à tous les malheurs des animaux, à savoir le transport, qui est à revoir totalement. Si on pouvait d'ailleurs ne plus avoir, ne plus manger de viande, ça serait bien. Mais bon, je ne vais pas faire de... Je ne vais pas imposer ça aux gens. Mais de toute façon, la viande rouge, c'est très mauvais. Au mieux, manger de la viande blanche. Oui, il paraît. Pour la santé. Il paraît, mais avant... Non, mais j'ai vu que tu aimais la viande rouge. Alors bon, tant pis. Encore quand tu as perdu, là. Oui, j'aime bien la viande rouge. Mais je comprends complètement et je respecte complètement les gens qui sont complètement végétariens. Ou mieux. Voilà. Chacun fait comme il peut. Comme il veut, surtout. Mais... Oui, ça c'est... Bon, alors c'est vrai que je ne mange pas énormément, parce que mon épouse n'en mange pas beaucoup. C'est bien. Mais quand j'ai l'occasion, quand je sais que la viande est vraiment bonne, c'est un peu comme le vin. Je ne bois pas beaucoup, mais quand c'est des grands vins, quand c'est vraiment de la très bonne viande, j'y vais. Mais sinon, je ne prends pas le risque. Oui, tant mieux. Tant mieux. Ça fait déjà un peu moins de viande. Tranquille. Mais est-ce que tu es sensible aussi à ce qui se passe dans les abattoirs ? Oui, bien sûr. Tu as suivi un peu les caméras qui ont été... Oui, mais de toute façon, je me tiens beaucoup au courant. Je suis d'actualité, je regarde beaucoup de documentaires. Donc, évidemment, comme pas mal de gens, je suis tombé sur les documentaires, notamment, pour les élevages en batterie des poulets. Tout ça, c'est absolument monstrueux. Dire qu'on mange ça, parce qu'en fait, les poulets sont stressés. Ah ben ça, c'est sûr que c'est de la chair stressée. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Même chose pour les vaches, même chose pour qui font du lait, c'est vrai, stress, stressés aussi, les chèvres. Oui, oui, de toute façon, on vit dans un monde de stress, que ce soit les animaux ou les hommes. J'ai envie de dire que les animaux sont dans le stress, pas récochés à cause des hommes, mais voilà. Donc, on en rajoute un peu en en mangeant, quoi. C'est ça. On rajoute un peu de stress en en mangeant. Oui, 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 oui. Oui. D'accord. Très bien. Bon, donc, quand tu avais ta chaîne, est-ce qu'elle est intégrée complètement dans la famille ? Elle fait partie de la famille ? Complètement. Complètement, c'est ça ? Oui, oui, complètement. Alors, elle est moins updatée, pour utiliser un mot à la mode, mais elle a même sa page Facebook. Ah, très bien. Et c'est vrai que pendant des années, j'avais monté une page qui s'appelait Gina's Kiffing. Et donc, avec plein de gags avec ma chaîne, parce qu'elle était marrante. Donc, voilà, j'alimentais ça beaucoup, à tel point que souvent, quand je sors, ou de temps en temps, je disais, alors Gina, on n'a plus de nouvelles, alors qu'est-ce qu'elle devient ? Il y a des gens qui suivaient Gina's Kiffing, parce que c'est vrai qu'elle était très marrante, et voilà. Donc, évidemment, du coup, je le fais un peu moins, parce que je ne suis plus avec elle, et puis que, bon, c'est vrai, c'est quelque part, ça m'aura un peu triste de ne plus la voir. Là, je me suis un peu amouraché de la chaîne de ma fille, de Lana. Alors, Luna s'appelle, ma fille s'appelle Lana. Bon, mais bon, quand je vais voir mon beau-frère, je vois les deux, je vois la chienne qui a suivi toute l'éducation, toute l'enfance de ma fille, et puis Gina que j'ai récupérée après, lors d'une portée, et voilà. Et Gina, je l'avais récupérée, non, Alice, la mère, je l'avais récupérée, c'est une amie à moi, une bonne amie à moi qui s'appelle Géraldine Danon qui me l'avait donnée, elle avait une portée, ma fille, à l'époque, elle devait avoir 4-5 ans, elle me bassinait pour avoir un chien, et elle me dit, tu sais, ma chienne vient d'avoir une portée. Elle me dit, mais dis pas ça, parce que alors, donc du coup, ben voilà, j'ai récupéré une. Elle, elle avait la, elle avait même la mère d'Alice, qui continuait à faire le tour du monde sur le bateau fleur austral avec Géraldine et Philippe Poupon, elle est morte il y a quoi, 2-3 ans ? Je sais qu'il y en a une qui est partie chez les Sarkozy, enfin bon, voilà quoi. Oui, oui, c'est des chiens un peu de G7. Mais alors, à Trouville, tu y vas de temps en temps quand même. Il fait beau, donc pas souvent. Dis-donc, il fait bien meilleur ici, sur la côte normande, moi j'y retourne tout à l'heure, il fait bien meilleur sur la côte normande. On hésite, on hésite, si on tient compte du réchauffement de la planète, je pense que viser la côte normande, c'est peut-être plus intelligent que le sud, j'ai déjà, j'ai déjà même laissé une petite maison en Espagne, moi je suis d'origine bretonne, alors c'est vrai que la Normandie, la Bretagne pour moi c'est quand même deux choses bien distinctes. Ah oui. Mais ça c'est la guerre. Ah mais ça c'est le breton qui parle. Alors moi je ne veux pas de... Télan Saint-Michel, il est breton, il est normand. Je ne crois pas, non. Non, il est normand. Il est normand, je ne vais pas faire l'erreur. Mais... Vous n'allez pas m'avoir là-dessus. Mais... Même si ce n'est pas loin de Saint-Malo. Oui, oui, ça a été une lutte infernale. Oui, oui, oui. Enfin bon, moi je ne suis pas normande non plus. Non, 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 apparemment d'adoption quand même un petit peu. Voilà, d'adoption, c'est ça. Oui, oui, complètement. J'ai beaucoup d'amis en Normandie, on se dit, est-ce qu'on prend une maison ? Alors que c'est vrai que c'est un coin, si on va en Normandie. Puis ce n'est pas vraiment de Paris. On a beaucoup, 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 beaucoup d'amis dans le coin. Oui. Beaucoup qui sont partis d'ailleurs après le confinement. C'est ça. On aura le bol de Paris, il faudrait que Paris, il faut quand même avoir... Il faut vraiment avoir les nerfs pour supporter parce que ça devient vraiment compliqué. Mais oui, mais on apprécie justement en fait quand... Merci beaucoup. Nous avons de l'eau. Oui, c'est ça, parce que ça va être bientôt une denrée rare aussi. C'est pour ça que nous disons merci beaucoup. Donc merci parce que voilà, il faut faire attention à l'eau, l'or blanc. Et c'est vrai que Normandie, c'est facile parce que beaucoup de comédiens d'ailleurs habitent là-bas parce que c'est à deux heures de route. Deux heures de route, c'est-à-dire qu'on peut vivre là-bas si on a un rendez-vous le lendemain matin, un rendez-vous du tournage. Pour le théâtre, deux heures de route, aller et retour, c'est un peu compliqué. Donc si on prenait une maison, on garderait quand même un petit pièce à terre à Paris. Un petit studio à Paris, juste quand on joue au théâtre, comme on joue pas mal. On va le voir d'ailleurs, on va en parler longuement bien sûr. On n'a pas parlé que des chiens au Paris. Non, mais vous pouvez me brancher sur les chiens, vous voyez que ça... Il n'y a pas de problème. Moi, je te tutoie et toi, tu me bouvoies. C'est bien, hein ? Ça va venir, ça va venir. Bon. Alors, en fait, c'est pour ça que je parlais des animaux parce que tu as quand même passé ton enfance dans l'île de Ré. Ah oui, et puis ma mère a été très très chien. On en eut énormément. On avait une maison à la campagne, donc on a eu un nombre incalculable de chiens. Et je me souviens, on avait un chien qui a suivi un petit peu une grosse partie de mon enfance. qui s'appelait Patou. Et qui était le père... Alors ça, c'est drôle. Qui était le père de la chienne qui avait joué dans Belle et Sébastien. Ah ouais ! Un chien énorme ! Je montais dessus, je faisais l'équitation dessus. Ah oui, ils sont beaux, c'est sûr. Un gros, gros chien. Donc, avec ma mère, jusqu'à la fin de sa vie, elle a toujours eu des chiens. Mais elle est restée dans l'île de Ré ? Fionna aussi. Oui, Fionna aussi. Elle est restée dans l'île de Ré et puis après son deuxième divorce. Donc, elle est partie vivre en Espagne, mais elle avait toujours un chien. Des chats. Oui, des chats. C'est comme ici, il y a un chat, un chien, que tu verras tout à l'heure. Une chienne que tu verras tout à l'heure, qui s'appelle Marvel. C'est un peu collante, donc c'est pour ça que... Ah oui, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous dans le studio. Oui, mais ça ne va pas tarder. D'accord. Oui, l'île de Ré, alors c'était un peu... Comme il n'y avait pas encore le pont à l'époque, c'était un peu la solitude, un peu... Exactement. Moi, je me suis retrouvé à l'île de Ré, donc après la séparation des parents, ma mère a refait sa vie là-bas avec un médecin là-bas. À l'époque, il devait y avoir 3-4 médecins dans l'île de Ré. Maintenant, il y en a je ne sais pas combien. Et c'est vrai, il n'y avait pas le pont encore. D'ailleurs, ma mère était très militante pour pas qu'il y ait le pont. Elle avait raison. Elle avait raison parce qu'on avait vu déjà les dommages avec le pont qu'il y avait à l'île d'Oléron, la soeur jumelle de l'île de Ré. Mais après, c'est vrai que quand je suis passé dans le cycle secondaire, il a fallu que j'aille en pension. Parce que le bac, le dernier bac en semaine, c'était à 23 heures. C'est même compliqué pour mes parents pour aller au cinéma à La Rochelle. Parce qu'à l'île d'Oré, il n'y avait rien, très peu de choses. J'ai vécu à La Rochelle, je connais l'histoire du pont. Voilà, donc j'étais à Fénon chez les prêtres à La Rochelle, oui. Yannickiana était à Dechavane, pas Dechavane, pas l'animateur, l'établissement pour filles et donc de soeurs à La Rochelle. Ça se passait bien là-bas avec les autres personnes, les autres habitants de l'île d'Oré ? Oui, après Paris, c'était très, très, très différent. Moi, j'étais le parigot, évidemment. Oui, c'est ça. Donc j'ai mis du temps. J'ai beaucoup de souvenirs de solitude quand même là-bas. Voilà, c'est pour ça que je t'ai parlé de solitude. Je viens des balades en vélo dans les marais et tout ça. Enfin bon, j'étais tranquille. T'as pas connu Alain Bougrain-du-Bourg là-bas parce qu'il avait une maison ? Non, j'ai connu après. Voilà. J'ai connu après parce que mon ex-épouse avait travaillé pour sa boîte de prod. Parce que lui, il est très militant, bien sûr, pour les oiseaux. Oui, oui, et puis là-bas, on avait des copains qui mettaient des pétards pour que les oiseaux s'enfuient pour pas que les chasseurs puissent les tuer. Bien sûr. Un ancien de l'orchestre Claude Luther, c'est plus Claude Rabaniste. Enfin, tout ça, c'est des souvenirs. Et d'ailleurs, il avait, lui, c'était pas des chiens qu'il aimait Alain Bougrain-du-Bourg, où c'était des serpents, des... Oui, oui, oui. T'as connu. Oui, oui, plus reptiles que... Plus reptiles, oui. Que magnifères, oui. Alors après l'Ile-de-Ré, tu pars pour Londres. Oui, alors après l'Ile-de-Ré, je me suis retrouvé à Paris pour continuer mes... Oui, bien sûr, à Paris. Mes non brillantes études. Et puis, c'était l'année du bac, je me souviens, j'étais vraiment... On ne pouvait même pas dire que j'étais mauvais en maths, c'est que j'avais un blocage total. Sur les maths. Donc, à l'époque, plus maintenant, parce que le niveau a quand même considérablement baissé, les maths, pour moi, c'était éliminatoire, parce que c'était même pas un point, c'était zéro, donc c'était éliminatoire. Je te comprends très bien. Donc, du coup, on m'a envoyé à Londres, chez une cousine de ma belle-mère, et j'ai appris le métier de monteur. Bon, ça t'a servi ? Un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, dans les années 80 après, là, moi, je montais sur des mots viola, vous voyez, un petit peu, ou sur des machines qui s'appelaient les Stenbeck, et puis très, très vite, on est passé à l'ordinateur, à la vide, enfin, au montage virtuel, quoi. Et donc, du coup, ça ne m'a pas servi à grand-chose, à part la notion, évidemment, de savoir monter un film d'une façon scénaristique, si j'ose dire. À l'époque, et peut-être même maintenant, d'ailleurs, tu préférais la musique. Ah oui, moi, ça a toujours été, oui. Une passion. C'est une passion, mais c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Finalement, je n'étais pas un grand travailleur, il faut quand même le reconnaître. J'avais des facilités. D'accord. Le théâtre, c'est après que j'ai compris que c'était un vrai métier, qu'il fallait un petit peu se rassembler, puis de faire ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que la musique, c'est quelque chose qui a toujours bercé mon existence. Et ça serait jusqu'au bout, j'ai vraiment... Voilà, pour donner un exemple, par exemple, dans ma loge, je fais toujours une petite sieste de 20 minutes avant de jouer. J'ai vu les photos, oui. Ah oui, ah oui, oui. Et voilà, puis j'écoute toujours le même concerto, enfin, le concerto de Kejaret, que j'écoute, qui est, je crois, encore aujourd'hui, l'album de jazz pianistique le plus vendu au monde. C'est juste extraordinaire. Et donc, je m'endors tout le temps avec Call Concert. Mais ça, c'est depuis les années 76, quoi. Ah oui, quand on a une passion pour la musique, ça ne va pas comme ça. Ça, pour dormir, je le conseille. Vraiment, c'est mieux que tous les hypnotiques que vous trouvez qui ne sont quand même pas terribles. Mais tu as quand même fait des musiques de films. Oui, alors, j'ai fait de la musique. Oui, je fais des musiques de court-métrage, de moyen-métrage. J'ai fait beaucoup de musiques pour les documentaires aussi. J'ai fait de la musique au maître. J'ai commis 3,45 tours aussi entre les années 80 et 90. Oui, justement, justement. Morgane, on va écouter. Alors, tu disais effectivement, Manuel, que c'était produit par Patrick Bruel. Oui, Philippe Habitbol et Patrick Bruel. Oui, Patrick, on était copains à l'époque. Là, on soit moins parce que la vie faisant. Bien sûr. Mais oui, je me souviens, on se retrouvait au Halle parce qu'on allait tout en Halle. Oui, c'était à mode. On se retrouvait tout en Halle. Il y avait un espèce de bar qui s'appelait le 21 Halle. C'est là qu'on se retrouvait. Il y avait un type qui s'appelait, qui s'évit toujours, qui travaille beaucoup, beaucoup, il accompagnait, je crois, tout le monde. Il s'appelait Alain Lanty. Il se mettait au piano. Et puis alors, on avait Patrick qui venait chanter. On avait Florent, qui était comme médien à l'époque, qui n'avait pas encore utilisé la cartouche du chanteur. On l'a drôlement bien fait. Oui, très bien. Et on se retrouvait tous là-bas. Et puis c'est vrai qu'un jour, j'avais fait écouter une maquette. J'avais un producteur. Puis je croise Patrick un jour. Et puis il me dit, en fait, attendez-vous pour produire ton corps de ceinture. Je viens parce que je ne t'ai pas dit, mais je produis, je coproduis. Ah bon ? Ben voilà. C'est un bon souvenir, de toute façon. Les années 80, c'était cool. Tu en as fait trois, hein ? Tu as fait 3,45. Oui, j'en ai fait deux. Puis un, j'ai fait, c'est une bande originale d'un feuilleton. Ça, c'est le deuxième que j'ai passé, là ? C'est le deuxième ? Non, ça, c'est le premier, ça. Premier. Ça, c'était le tout premier avec les... Très 80, ouais. Avec les musiciens de Jonas, à l'époque. Oui, oui, c'est bien. Ce qui avait joué sur l'album magnifique Univers Uni. Oui, à la boîte de jazz, tout ça. Alors, nous sommes toujours, bien sûr, sur radio, ici et maintenant, 95.2, pour l'émission, mon émission qui s'appelle « Des animaux et des hommes ». Et vous pouvez, bien sûr, nous téléphoner, nous joindre et discuter avec Manuel Gélin, qui est mon invité aujourd'hui, au 0 890 37 38 38. Voilà. Nous sommes toujours ensemble pour jusqu'à... Alors, on va terminer un petit peu plus tôt. Manuel a un rendez-vous important, donc on terminera un petit peu plus tôt, mais on a le temps de survoler la vie de notre invité. Oui, oui. Oui, oui. Alors, après cet épisode montage à Londres, tu fais quand même le cours, Florent. Tu vas quand même suivre des cours. Oui, parce qu'en fait, j'avais appris le métier de montage là-bas. Et en France, les stages que j'avais fait là-bas n'étaient pas valables. Et donc, je me souviens, mon père avait appelé Nadine Trintignant à l'époque, qui était réalisatrice et montueuse, il m'a dit qu'il faut qu'il fasse un stage chez Eclair ou chez GTC. Tout recommencer, c'était pas très joyeux de ça. Mais c'est bête quand même quand on a une famille, enfin, un père comédien, fatalement, on a envie peut-être de se diriger, outre ta passion pour la musique. Oui, oui. Mais t'as peut-être envie de te diriger vers la même profession, parce que c'était quand même... Oui, enfin, au départ, c'était pas dans mes projets. On disait vedette à l'époque, mais c'est une star, on dirait star maintenant. Oui, oui, mais c'était pas dans mes projets. Mais bon, c'est vrai que moi, j'étais plutôt intéressé par le côté... Bon, la musique, une chose, et puis le côté technique. Mais là, de recommencer des stages pendant un an et demi et tout ça, ça m'a un petit peu refroidi. Mais c'est vrai qu'au départ, je voulais être monteur, parce que je voulais apprendre tous les postes importants d'un plateau de cinéma pour pouvoir réaliser. Et ça, c'est un grand regret. Et tu as réalisé, d'ailleurs. J'ai réalisé un petit peu, mais bon, voilà. Et donc, du coup, il y a longtemps, tout ça, mais pour me faire un peu d'argent de poche, je faisais de l'affichage sauvage pour la Guéville, donc, pour Zazie, enfin, pour Xavier. Oui, oui, Zazie. Et pour la Gaumont. Et on avait fait de l'affichage sauvage d'un film qui s'appelait « Mon premier amour », qui était le premier film d'Eddie Chouraki. Et donc, le jeune comédien, issu du français, qui venait nous aider à accueiller les affiches, Thierry Charberry, il m'avait dit, mais si vous voulez, je peux parler de toi, il faut que tu rentres au courant. Donc, je suis rentré au courant, voilà. Et après, ça s'est quand même... Moi, je suis resté quelques mois, pas très longtemps. Pas très longtemps. Parce que j'étais tout de suite engagé par Robert Hossein, en fait. Voilà. Il t'engage pour Léo de Hurlevent, parce que c'est pas n'importe quoi, grand spectacle toujours. Oui, avec Robert, à l'époque, c'était... Alors, oui, oui, oui. Et encore, c'est la limite du spectacle intime, parce qu'après, il a fait Notre-Dame, un homme et Jésus, enfin, bon, c'est que des choses... Énorme spectacle, oui. Oui, oui, oui. Et tu enchaînes avec un tournage avec ton père, qui s'appelle, et on va écouter, et il y a peut-être une musique, là, je crois. Enfin, je ne sais pas. C'est à Asterla ou Astercy ? Alors, c'est Astercy que tu rentres. Déjà, rien que le titre est compliqué à prononcer. J'aurais dit Asterla, mais bon, ils ont dit Astercy. En fait, c'est plus français. Le mec qui avait écrit Les Portes-Claques, qui avait écrit cette pièce. Oui, et après, alors, bon, ça, tu fais ce film. Ce n'est pas un film, c'est une pièce de théâtre ? Une pièce de théâtre. Alors, ça a été capté, je pense. Oui ? Oui. D'accord. Ça a été filmé, quoi. Oui. Et tu rencontres après Jacques Van Steen. Voilà. Alors, ça, c'est le vrai déclic, c'est ça. Oui, c'est ça, belle rencontre. Le vrai déclic, c'est à Cannes. J'étais à Cannes, je ne sais pas ce que je foutais là. Bon, enfin, bon, j'allais voir des films, en fait. Puis, Xavier, Zazie, il avait s'occupé de la Guéville. Il faisait en plus... Il s'occupait de la vente à l'étranger au départ. Donc, il avait une plage avec la Guéville et tout ça. Et c'est comme ça que Jacques Van Steen m'a repéré. Il a demandé à mon frère, il n'est pas comédien ? Je lui ai dit, mais si, il est au cours Florent. Enfin, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma toute première télé avec un premier rôle. J'ai eu beaucoup de chance avec Jacques Van Steen, avec Henri Garcin, je me souviens. C'était en des années 80. Et ma chamé rile qui faisait ma mère, ouais, ouais, ouais. Donc, je dors comme un bébé. Comme un bébé, ouais. Et d'ailleurs, en fait, quand t'as tourné dans ce film, t'as rencontré... Non, t'as pas du tout ouvert des portes. C'était un téléfilm. Ouais, c'était un téléfilm. C'était un téléfilm. T'as fait beaucoup de téléfilms, d'ailleurs. Oui, oui, à l'époque, j'avais fait ça. J'ai travaillé... J'ai fait un maigret qui va les grès. Beaucoup de séries. J'ai fait un immense réalisateur de cinéma. Oui, oui, j'ai fait... Beaucoup de séries, Navarro, Sous le soleil, on va pas tous les citer. Non, non, ça, Navarro, c'est bien après. Oui, mais le maigret, bien sûr. Oui, oui, mais tout ça, c'était des guests. Oui, oui, c'est vrai, oui. Puis j'ai fait des séries, enfin bon... Oui, Avocats, socialistes, nevers. Je te vois d'ailleurs parfois dans des... Oui, oui, oui. La nuit, quand je regarde... Formule 1, alors là, c'est plus un... Alors, Formule 1, c'est... Oui, alors ça, je me suis retrouvé avec Papa, là-dessus. Oui, toi qui aimais bien Michel Vaillant. Oui, alors je vous disais Michel Vaillant quand j'étais moum à la BD. Comme tout le monde. Et quand j'étais sur ce coup-là, donc j'ai décroché le rôle, et je me souviens que Jacques Artaud, qui était le réalisateur, qui était le comparse de Cousteau sur pas mal de documentaires avant et tout ça, qui était quelqu'un qui faisait vraiment des grosses télés, et finalement, Formule 1, il n'a pas pu le faire. Bon, j'ai été choisi, donc voilà. Et je me souviens qu'il m'avait dit... Mais je cherche un comédien qui a une passion automobile. Donc il n'y avait pas énormément de choix. Il y avait ou Trentignon, ou Brasseur. Mais Brasseur n'était pas libre. Et du coup, je lui ai dit, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être que mon père pourrait faire mon père. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi de plus logique ? Ah ben, je n'y avais pas pensé. Et voilà, tant que c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire cette série, qui a été diffusée très mal, des années et des années après. Bizarre, hein ? Oui, c'était mal diffusé, parce qu'en fait, la production n'avait pas pensé que... Quand vous filmez un Grand Prix de Formule 1, vous avez des marques partout. Ah ben, bien sûr. Il n'y avait pas les autorisations sur toutes les marques, parce que c'était Malboro, c'était Longines, enfin bon... Donc du coup, le truc qui est passé à l'A, c'est passé dans une émission qui s'est appelée La Une est à vous, où les gens appelaient... C'est passé à l'A. Et en 80, tu tournes avec le louche, les uns et les autres, on va écouter un peu... T'étais très mignonne. Les uns et les autres Si chacun est l'autre pour l'un, Rarement il est l'un pour l'autre Malgré tous les discours Les appels au secours Les appels au secours Des autres Les autres Sur Terre où se vautrent Les uns sans les autres Si tous les hommes sont égaux Certains sont plus égaux que d'autres Écrivent les gens, j'envoient C'est presque pour il ou elle Ou l'autre Ou l'autre Par hasard Un jour nous sortions d'une gare On s'est vus dans la glace des filles du boulevard Tous les deux Dans la foule Par et demi Les autres Les uns et 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 les autres Alors les uns et les autres Toi tu chantes Enfin tu as le Dans ce film Le rôle du chanteur Le rôle du chanteur T'es très beau d'ailleurs Enfin t'es toujours beau C'est pas le problème Bon ben il était Il était plus jeune hein 19 ? 19 ans ? 18 ans ? 18 ? Ouais quelque chose comme ça 80 ans Non non mais j'ai fait jeune Très longtemps Très jeune hein Très très jeune ouais Si vous vous faites jeune longtemps Profitez-en Bon ben ça va quand même hein T'es bien Moi je ne vais pas me planter Non non ça va Ça va Bon Donc ce film Formidable hein Ça a quand même Marqué avec Oui C'était Esther Evelyn Bouix Quelle aventure Quelle aventure Et c'est marrant Parce que On s'est revus avec Claude On s'en croit souvent Mais on s'est revus Ils ont refaits Une sortie du film Version numérisée Ouais Et ils ont diffusé ça Au cinéma des Champs-Elysées Près du Drugstore Ouais Sur les champs Ouais En version numérique et tout Et ça tient encore la route hein Formidable C'est un pas vieilli du tout Cette musique de Francis Lé C'est un témoignage du siècle passé Ouais C'est Il y a tout Il y a George Donne Béjar Le Grand Francis Lé Extraordinaire Tout le monde quoi C'était Nicole Crozy Nicole évidemment Puis il y avait À l'époque Ta mère c'était Nicole Garcia Dans le film Ma mère c'était C'était Hossène Et Nicole Garcia Ton père c'était Hossène Dans le film Oui Mon père c'est Hossène Et donc la mère En fait il faisait la femme Et c'est compliqué Avec le louche Ça dure 3h 4h même En fait Elle faisait la mère de Hossène C'était ma grande Ça a fallu suivre Ah oui oui C'est compliqué Mais c'est bien Je trouve que ça C'est un de ses plus beaux films Il y avait James Caen Qui est mort Là mais James Caen James Caen J'avais rencontré James Caen On rend des comptes Le mec du parrain Ouais c'est génial Pour moi C'était un truc de fou Et à côté Il y a une fille Blonde Magnifique Ah oui alors ça J'étais pas Là ce jour C'est de la figuration C'est Sharon Stone Sharon Stone Quand il regarde La fin Incroyable La cérémonie Incroyable Il n'y a pas beaucoup de gens Qui ont peut-être remarqué Mais j'ai mis C'est Sharon Stone Ah quand tu le revois Parce que là Elle n'était pas connue du tout Ah bah là Il faut faire un petit arrêt sur image C'est marrant C'est vrai que James Caen Qui l'avait amené Je ne me souviens plus de l'histoire Ouais 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 Il faudrait demander à Arlette Gordon Oui La mémoire de Lelouch Ah bah oui Ouais Bon donc bonne période Formidable Oui formidable Le tournage super Ouais On était partis même tourner On avait embarqué Au Pyrée à Athènes Ça c'est le port d'Athènes Sur le Clémenceau Le porte-avions de l'époque On avait fait toute la traversée Avec Claude et Evelyne Putain incroyable Non non mais c'est Et puis lui Il se pendait Il se pendait aux hélicoptères Pour faire des plans Ah oui oui bien sûr Ah bah lui Il y a cette époque C'était un cascadeur On ne s'étonnait plus Je dis attends Là Claude va se mettre dans le vide Pour vous filmer Qu'on était sur le toit de la tour Eiffel Avec Gérardine Chaplin Quand même En plus la fille de Charlot Oui C'est pas bon Et on est né le même jour Pas la même année Mais on est Ouais J'ai fait venir mon père Sur le plateau Parce que quand elle était petite Elle avait des photos De papa Le film de Charlot Donc il est venu C'est extraordinaire C'est des souvenirs Fantastiques Oui mais fabuleux Oui oui Et ce film qui dure Très longtemps On ne voit même pas On ne voit même Trois heures passent Comme une lettre à la poste Extraordinaire Extraordinaire On est même étonné Que ça se termine comme ça Ah oui oui Non mais il est nourri Mais il est formidable ce film Vraiment Tu disais Un homme et une femme C'est vrai qu'on en parle tout le temps Oui toujours Mais Et moi je trouve que franchement D'ailleurs ça a été Ça a été Un succès d'ailleurs Outre-Atlantique et tout ça Bien sûr Il est sorti sous le nom de Bolero Ça s'appelait Bolero Lui il est très connu aux Etats-Unis Claude Ah oui oui Il fait partie de la nouvelle vague Et tout ça Et puis Non mais même jusqu'au Japon Je me souviens Francis avait dit Je reviens de Tokyo Tu devrais faire un saut là-bas C'est du délire pour toi J'y suis allé mais Bien des années après Oui Alors je vous rappelle Que vous pouvez nous joindre Nous téléphoner Et Oh là là Alors on fait oh là là On a un truc bien pour le régime là On fait oh là là Parce qu'il y a du gâteau au chocolat Papa Son fruit préféré c'était le melon Et la mangue Voilà bravo toi Le raisin aussi On est nourri On est nourri Tu sais vraiment Parce que c'est une nuit Avec Tu sais 5 heures du matin Ça c'est bien Voilà Félix On a une radio où on est nourri Ça c'est important de le noter C'est extraordinaire Donc un petit fondu au chocolat Et puis un Un petit melon qui me Oui Qui me titille les narines Voilà On est en auditeur Félix Ah bah voilà J'étais en train de dire Que nous pouvions Vous pouvez nous joindre Au 0 890 37 38 38 Pour poser des questions A mon invité Manuel Gélin Bonjour Félix Allo Oui Oui bonjour Félix Oui bonjour Vous nous appelez d'où ? Je vous entends très très mal Oui vous nous appelez d'où ? Paris ? Je suis en Normandie Ah Nous en parlions tout à l'heure bien sûr D'accord Oui 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 Je voulais simplement dire A Manuel Gélin Que j'étais un grand admirateur De son papa Mais que j'ai aussi suivi Un petit peu ce qu'il faisait Manuel ? Ce que faisait Manuel ? J'ai appris aussi Qu'il était dans une pièce de théâtre Qui vient de sortir à Paris Absolument Paris il est très très drôle Oui nous allons en parler d'ailleurs tout à l'heure Mais très 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 drôle Formidable C'est vrai que c'est une bonne heure Ah oui Mais je vous ai aussi suivi bien sûr Dans le film de Lelouch Et je dois dire que J'ai quasiment les mêmes goûts que vous Puisque vous aimez Keith Jarrett Et moi j'adore Alors on a le même âge Keith et moi Et vous avez raison C'est un des plus beaux disques au monde Ah oui oui Donc je vous félicite de continuer Dans la Parce que vous avez beaucoup de talent C'est gentil Il faut continuer C'est un éditeur Je viens de vous voir à Paris Sur la scène On m'a parlé que du bien de votre Si vous faites un soin à Paris N'hésitez pas Puis venez me voir après Ah bah vous voyez Il vous invite à le voir après Dans la loge Voilà Ou dehors N'hésitez pas Faites pas le timide Vous n'hésitez pas Moi j'adore rencontrer les gens Ou dehors au Théâtre Marigny Voilà Souvent c'est agréable dans les jardins Parce qu'il est là J'ai trois kilomètres de couloir Alors on est deux Et on viendra vous voir après N'hésitez pas Bah génial vraiment N'hésitez pas Félix Il faut parce que c'est vraiment Une pièce C'est vraiment une pièce magnifique Continuez par persévérer Parce que vraiment Vous avez beaucoup de talent Je persévère Je persévère J'irai jusqu'au bout Moi je prends pas ma retraite D'accord Je vous entends très très mal Mais j'espère que vous m'avez entendu Oui Par contre on vous entend bien Parfaitement entendu On vous entend éloigner Mais on vous entend Oui oui Voilà Bon Il fait très beau en Normandie Alors profitez-en Il fait beau en Normandie là ? Ah oui C'est superbe C'est superbe On se croirait à Cannes Ah bah voilà Bah Cannes il fait pas très beau Cannes il peut C'est pas aujourd'hui Dommage Voilà Je suis ravie Je cache pas ma joie Alors à bientôt A bientôt Félix A bientôt Merci beaucoup Félix d'avoir appelé A bientôt A bientôt Au revoir On va écouter justement Parce que Tu aimes les musiques de film Manuel Moi mon rêve en fait C'était faire de la musique de film Agneau Morricone François Droubet Ah bah c'est les deux On va écouter Agneau Morricone Je vais vous dire ce que c'est The good, the bad and the ugly D'accord Le bon, la brute et le truand Bien sûr Bah oui Eh bien oui Manuel disait Manuel disait une parole très vraie C'est que c'est vrai que les animaux Ne nous décevront jamais Contrairement à certains êtres humains C'est moins qu'on puisse dire Voilà C'est pour ça d'ailleurs que je fais une émission sur les animaux Et les hommes quand même hein Bien sûr Parce que C'est quand même lié Pas tous hein Non non pas tous C'est pour ça que je fais certains hommes Mais pas tous Il faut qu'ils aient une D'abord qu'ils aiment les animaux Ça c'est impératif Et puis voilà Même des gens qui me demandent J'ai pas envie Pas envie Il faut que j'ai une Une attirance C'est bien d'avoir mis des hommes Parce que pour les interviews C'est plus compliqué Quoique Marvel qui vient de rentrer La chaîne de la maison Elle est quand même On a des dialogues hein Ça nous arrive T'envoi toi Bon je vous rappelle que nous sommes toujours Donc sur Radio Ici et Maintenant 95 2 Et que vous pouvez nous appeler Comme Félix Au 0 890 37 38 38 Manuel Gélin Nous sommes toujours ensemble Jusqu'à 18h30 je crois Tu dois partir après Ou 7h moins le quart Oui On peut pousser jusqu'à moins 20 On peut pousser Bon d'accord Ça roule tellement bien dans Paris Vous savez que voilà C'est vrai c'est vrai Donc on parlait de documentaire tout à l'heure Mais tu as fait un documentaire sur ton père Oui C'est important Ah c'est très important C'est bien qu'on en parle Oui Parce qu'en fait c'est quelque chose Allez je me retappe votre Oui je te le laisse Je te le laisse Je te tutoie Ah quand même Voilà ça y est Je prends ta part de gâteau T'es pas sérieux Mais bon Qu'on parle du portrait Ça s'appelait Daniel Gélin Virgule mon père Voilà France 3 C'est passé sur France 3 C'est passé sur France 3 Il y a longtemps Oui Il était encore vivant D'ailleurs il adorait regarder ce documentaire Parce que j'avais découvert des images de lui au cours Simon Il était sidéré Il me disait T'as trouvé ça où ? Il y a des collectionneurs Oui Et puis Alina on peut aussi Non mais les collectionneurs qui avaient trouvé ça dans une poubelle Incroyable On le voit avec Louis Jourdan et tout Alors lui il était là Il me dit Mais comment t'as fait ? Et voilà je fais un petit appel Parce qu'en fait Maintenant ce documentaire M'appartient J'ai les droits Ils sont à moi Et j'essaye J'essaye de trouver une chaîne Pas facile Pour pouvoir le Le vendre Et puis qu'il soit diffusé À nouveau Correctement Parce qu'il a été diffusé C'était en 99 Tard le soir au mois d'août Enfin bon Canal peut-être Non ? Canal on peut essayer Mais il y a CS Arte Arte j'aimerais bien Arte c'est bien Arte ils ont des bons documentaires Hier soir je me suis couché tard Parce que j'ai vu au replay Il y avait un truc sur Anzi Simmer évidemment Musique de film Oui formidable Mais oui on se couche tard C'est vrai en regardant La replay c'est bien La nuit Quand on arrive Et qu'on voit Le dernier menu On se dit Ah merde j'ai raté le truc Ah mais replay Tout de suite heureusement Ça c'est vachement bien Heureusement Ça permet de sélectionner On n'est pas obligé Mais moi j'aimerais bien le revoir Effectivement ce documentaire En ce moment Sur des chaînes Comme Arte Comme Faut voir aussi Il y a des chaînes de Sinoche Bien sûr Oui c'est les classiques Il faut que je m'en occupe J'ai jeté quelques bouteilles À la mer Mais je pense que ça ne posera pas Beaucoup de problèmes Mais Je pense qu'ils vont prendre Ils vont être très Mais il faut que je m'en occupe Très friands de ça Il faut que je m'en occupe Pour les passionnés en tout cas Oui Avec toutes les anecdotes de papa Oui c'est Puis il y a Suzanne Flon Roger Vadim Claude Brasseur Jean-Marc Thibault François Arnault Tout ça c'est des gens Bernard Murat Qui viennent témoigner Tous ces gens Que t'as côtoyé en fait Tous ces vedettes Qu'on appelait comme ça à l'époque Vedettes Tes stars T'as côtoyé Puisqu'en fait Oui parce que maintenant Le mot star C'est un peu Bah voilà C'est divulgué À cause des influenceurs Des influenceuses De la télé-réalité Influenceurs C'est-à-dire que Je ne citerai même pas les noms Pour ne pas leur donner de l'importance Parce que ça c'est épouvantable Vraiment Je suis ravie que Booba Parte en guerre Contre ces gens-là Et il veut vraiment Les faire intervenir C'est terrifiant Parce que c'est Très très mauvaise influence Sur les gens Tout est par le bas La culture par le bas Ça continue Il y a des gens Qui sont suivis Par des millions de personnes Mais oui c'est incroyable C'est hallucinant Ah oui non c'est lamentable Et puis c'est un très mauvais exemple Parce qu'il y a La grosse chirurgie esthétique Donc tous les jeunes Veulent se faire refaire ceci Refaire cela Quand ils n'en ont pas Vraiment besoin parfois Terrible Quand on a un très gros complexe C'est très normal de refaire Oui non mais c'est bien Parce qu'on vit très mal Avec Oui très bien Ou à la limite Quand on le fait À partir d'un certain âge Quand je vois des filles Quand on l'âge de ma fille 14 ans Qui ont une bouche En forme de Zodiac Excusez-moi C'est pas possible Ça c'est bien Je le retiens En forme de Zodiac Ils font tellement machin Qu'ils n'ont plus d'oeil Elles ne ressemblent à rien Elles se ressemblent toutes C'est terrifiant Mais oui absolument Bon bref Je ne sais plus Pourquoi on disait ça Mais en tous les cas On disait Je ne sais plus À cause des influenceurs On va pas s'éterniser Non non On passe On passe On ne sait En tout cas non Et qu'effectivement Effectivement Oui mais on ne parle pas C'est fini Donc Je voulais Je voulais qu'on parle de Oui alors c'est ce que je te disais Voilà ce que je te disais C'est un bâton rompu parfois Oui Je te disais que tu m'as cité Brasseurs etc C'est pour ça C'est Qu'en fait tous ces gens là Tu les as connus C'était des vedettes On ne disait pas stars C'est comme ça qu'on a parlé De ces abrutis Mais tu as vécu en fait Dans ce monde Pour toi c'était tout à fait normal Oui Voilà Avec tous ces gens Comme brasseurs Et puis en plus c'était Nous irons tous au paradis Vous voyez Chez Yves Robert Dans la maison Tout ça Ça c'est la famille Parce que papa et Daniel Delors Continuent à se voir beaucoup Donc c'est vrai que C'est formidable cette famille Qui est restée unie Moi j'ai des souvenirs C'est génial Oui parce que Fianal me le disait Que tout le monde s'entendait bien On l'appelait l'ancien Yves Robert C'était Les soirées au Moulin de la Guéville Entre Claude Sautet Ah non mais c'était quelque chose Puis c'était Il savait que j'aimais la musique Alors c'est marrant Parce que quand je venais Yves il me fait Tiens mon grand Je vais te faire Son pied c'était De me faire décorer un truc Il m'avait fait découvert Je me souviens Alors tout le monde a oublié Ce que c'est C'est un mec qui s'appelait Spike Jones Et il faisait du jazz humoristique Ah oui c'est marrant Oh c'était extraordinaire Ah oui il faut regarder Ça c'est étonnant Mais ça c'est C'est avant-guerre Bon c'est l'époque De ces films formidables Nous irons tous au paradis Bah oui Extraordinaire Avec Victor Lanoue aussi Un éléphant ça trompe Un éléphant bien sûr Et nous irons tous au paradis C'est pour moi Ce qui s'est fait de mieux En comédie humaine De très loin ça reste pour moi La référence Parce qu'il y avait de tout On riait On pleurait Et puis c'est tellement Ça L'année 80 C'est tellement ça Quel comédien Et puis voilà De Vos Et puis les dialogues De Vos pardon Les dialogues et la voix C'était M. Jean-Louis Dabadi Bah oui oui bien sûr On était du très haut niveau C'est plus pareil maintenant Bien sûr Bah oui on n'arrête pas de le dire Mais c'est vrai On va passer pour des Mais non mais non Bon donc On est à cette époque là Et t'as connu bien sûr aussi Micheline Prel Puisqu'il y avait une série Elle est dans le documentaire Evidemment Les Saintes Chéries Bah évidemment Qui a eu un succès incroyable Il n'y avait qu'une chaîne Bah oui Enfin bon Les gens n'ont pu ne pas regarder Mais c'était Il n'y avait qu'une chaîne Le samedi soir Et quand mon père était en tournée Ou qu'il jouait le samedi soir Les gens arrivaient en retard Parce qu'ils regardaient Les Saintes Chéries Qui passaient je crois à 8h Le spectacle commençait à 8h30 Donc les gens étaient en retard Parce qu'ils regardaient C'est ce qu'on appelait La grande messe du samedi soir C'est ça Il n'y avait qu'une chaîne Formidable Enfin aussi Il faut dire C'était super bien Et puis ils se sont bien marrés Parce qu'ils partaient D'un petit pitch Et puis ils improvisaient J'aime bien d'ailleurs Cette comédienne Micheline Prel Ah oui Elle était formidable Très jolie aussi Donc après Tu tournes aussi Dans d'autres films Un peu comme Des films Balducci Que j'ai connus Des films un peu Voilà Saint-Tropez Tout ça C'est des films légers On va dire Ah oui C'est moins qu'on puisse dire Pour être léger Ils étaient légers Très très légers Mais Mais tu te rattrapes Avec un éthi meurtrier Voilà Parce que mon père me disait Même sur les Oui Les mauvais films Tu apprends ton métier C'est ça important Les morts non Balducci non Donc j'ai bien J'espère J'espère non Mais enfin Non je pense qu'il est Je pense qu'il est Je pense qu'il est Mais c'est quelqu'un de délicieux Ah oui C'est quelqu'un de très 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 gentil Très sympathique Très agréable Voilà Donc voilà Puis c'est des bons souvenirs Mais alors Marvel Marvel Elle attaque la kryptonite Alors Mais oui J'ai fait des comédies Un petit peu légères Comme ça Mais c'est l'époque Où il y avait Beaucoup beaucoup de coproductions Avec la Belgique Oui puis Balducci Il tournait beaucoup Beaucoup Balducci j'ai fait Jean Lefebvre J'ai fait Paul Prébois J'ai fait Jean Lefebvre Qui était des numéros aussi Je peux vous dire Voilà quoi Casino Jean Lefebvre Je le croisais beaucoup Ah oui Il dormait d'ailleurs Sur la table de jeu Je me souviens à Trouville Ah oui non mais c'était quelque chose Tous les soirs ils étaient au casino Toujours avec une petite nana différente d'ailleurs Oui oui Qui Que je ne voyais pas après dans les films Je ne sais pas ce qu'il en faisait Mais enfin bon Oui oui Mais c'était drôle C'était un Un sacré numéro aussi C'est celui-là Donc l'été meurtrier Par contre là c'est un film Alors ça c'est le deuxième meilleur souvenir Voilà c'est ça Après le tournage Après les uns et les autres L'été meurtrier L'été meurtrier Alors ça c'était super Ça c'était super 83 83 oui On s'est retrouvés dans le Luberon A tourner ce Ce joli film Et c'était très 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 agréable J'avais tourné justement Quelques mois auparavant Avec le frère d'Isabelle Oui Qui est parti maintenant Éric Adjani Qui n'était pas vraiment communion Enfin bon Voilà Oui Et donc Je suis très très bien entendu Avec Isabelle à l'époque C'était magnifique C'était magnifique d'ailleurs dans ce film Ah oui Elle n'a jamais été aussi belle Ah là là Bah oui pas folle la gars Parce qu'elle savait qu'elle avait des scènes Dénudées Donc elle avait un régime draconique Elle ne mangeait rien Et le matin elle partait avec un thermos Décoccion de queue de cerise Je me souviens Et régulièrement le vendredi Elle tombait dans les pommes Ah oui Elle ne mangeait rien quoi Elle faisait très très attention Mais c'est vrai qu'elle est sublime dans le film Très beau film Je me souviens bien de toi Dans le film C'était un joli petit personnage François Cluzet C'est mon ami Bien sûr Voilà Et Souchon Qui ne venait pas au rush Il m'a dit Mais je ne suis pas comédien Tu limites bien d'ailleurs Pourquoi je vais aller me faire du mal Tu limites bien Vas-y Mais c'était Non mais c'était C'était très agréable Vraiment C'était un joli film Mais on savait On voyait Pendant les rushs On voyait qu'on faisait quelque chose de bien Ça se sent Isabelle qui doutait d'elle Qui me dit Oh là t'as vu Regarde je ne suis pas jolie Là je ne suis pas bien Ouais c'est normal Je lui tenais la main Je lui dis Isabelle je suis désolé Je ne vais pas me répéter Mais t'es formidable Et voilà Il finissait comme ça Moi j'étais les yeux grands ouverts Je prenais les petits déjeuners avec elle le matin On vivait dans le même Nous on était dans le même hôtel Je me baignais littéralement Dans le bleu de ses yeux Elle était magnifique Elle était magnifique Bleu Mais c'est quelqu'un de super Tout ça t'es des très très bons souvenirs Excellente comédienne Oui Très très bon souvenir On la voit moins bien sûr Mais vraiment excellent Enfin de toute façon On a des très très bons souvenirs Et des très grands films avec elle Alors en 92 Xavier Ton demi-frère Xavier Gélin Qui faisait aussi Était réalisateur Oui il a fait deux films Il était comédien Mais réalisateur Il a commencé comme comédien Après il a bossé à la Guéville Et puis il a fait des cartons Au niveau de la vente à l'étranger Donc Yves-Robert dit Dis donc Donc voilà Mais oui il a été comédien Et plutôt un beau comédien Très Et Dans Habit Jacob Dans Il est dans Il est dans L'ours et la poupée Avec Cassel et Brigitte Il est Très bon film Dans le diable par la queue En fait son premier film C'est le diable par la queue Parce qu'il est assistant De Philippe De Broca Très drôle ce film Et De Broca lui dit Ecoute tu veux pas faire Le rôle du petit garagiste Et tout Et en fait les lunettes Qu'il a toutes emportées C'est Elles ont été dessinées Par Philippe De Broca Voilà Donc t'as fait ce film Coup de jeune Coup de jeune oui Ouais Donc Oui oui C'était une comédie Avec un joli casting Donc C'est compliqué Parce que je faisais en fait Le père de mon père Et Martin Labotte Faisait mon fils Parce que j'ai l'histoire De L'élixir De Jouvence Enfin bon C'était d'après une BD Je crois Et Voilà Et puis il en a fait Un deuxième après Oui Mais Il y a quelque chose Qui est absolument Différent De tout ce que t'as fait Et on va écouter la musique De 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 Jika 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 J'ai arrêté J'ai raconté un peu ma vie Mais c'est pas grave C'était La partée du jour On parlait de Xavier De toute façon C'était C'était sympa Parce que je demandais Si la Guéville était toujours Sur les Champs-Elysées Rue de Maraignan Voilà C'est plus la Guéville C'est les Asie Films Dirigés par Hugo Bah oui Hugo donc le fils De C'est super Eh oui Alors on a entendu la musique De Jika Oui Parce que Tu as été animateur Eh oui Je me suis retrouvé animateur Alors ça c'est un truc Bon Voilà Je me suis retrouvé animateur Oui Bon souvenir de Oui oui ça Bon souvenir Je l'ai fait Je l'ai fait une Demi année Je l'ai fait 6 mois Mais c'est marrant Je me souviens Je me souviens toujours La première fois D'être en direct Et animé Tout ça Je me souviens d'un track Épouvantable Parce que c'est quand même Un métier quoi Enfin je veux dire Voilà Oui enfin Il y a beaucoup de comédiens Qui sont animateurs Et vice versa Oui oui mais à l'époque C'était pas encore trop Maintenant Voilà quoi Mais j'ai fait ce truc là C'est un bon souvenir Oui oui C'était en 93 93 oui Et cette émission passée Ça s'appelait Antenne 2 à l'époque Antenne 2 C'était avec la pomme La petite pomme Et c'était C'était le concurrent direct Du club Dorothée Oui alors ça avait été fait Pour concurrencer en fait Dorothée Regarder les chiffres Bah voilà c'est ça Et c'était quand même Énorme hein Dorothée Donc est-ce que ça Vous aviez pris un peu de Vous l'aviez pris un peu Ça n'avait pas été Mais l'émission a duré Très longtemps Oui oui Et pas toi Tu n'étais pas restée Ah non non Moi je suis restée Moi j'ai fait la fermeture Un an Six mois Un an Ouais Huit mois J'ai fait la fermeture Puis après c'est s'est arrêté Et voilà quoi Bah c'était bien Tu faisais des reportages Roland-Garros Oui bah les derniers Dernières émissions Que j'ai faites C'était en direct De Roland-Garros C'est plutôt sympa ça Ah c'était super Ouais et puis Nora Elle était tout jeune Oui oui J'avais interviewé Yannick absolument Oui oui Bon et après En fait Il y avait aussi quelque chose Qui était précurseur De cette émission De Diffoule Avec le médecin Oui Parce que toi Tu avais un médecin Pendant ce On avait le docteur Giga Qui était un homéopathe Et qui répondait Aux questions des jeunes Oui oui C'était quelque chose Les jeunes se posaient Des drôles de questions Oui Si on pouvait tomber Enceinte Si on se baigne dans la piscine Si quelqu'un Vous voyez Bah oui 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 c'est vrai d'ailleurs C'est plutôt peut-être une question Il y avait une cafétéria Enfin il y avait Bon enfin C'est un bon souvenir C'est un très très bon souvenir Bon D'accord Donc on va quand même Alors un petit peu écouter François Droubet Si tu peux Morgane Qui est Il faut qu'on parle Absolument de la pièce Mais juste un mot quand même Parce que tu as fait Beaucoup de pièces de théâtre Avec Eric Assous Normal Oui deux pièces Avec Eric Assous Avec mise en scène De Jean-Luc Moreau Une pièce de guiterie Aussi toujours Alors avec C'était mise en scène Uster je crois Oui Et puis avec Olivier Lejeune Qu'on connait bien Gérard Moulévrier Que j'ai connu En tant que directeur De casting Qui a fait un C'est marrant Qui a signé cette mise en scène Oui oui il a fait de la mise en scène D'un air de Provence Oui oui Qu'on l'avait joué Oui absolument C'est parce que En fait ça m'a fait marrer Parce que Il n'a pas recommencé Il a juste fait cette pièce Je crois Non 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 Il en a fait quelques-unes Il en a fait encore D'autres Mais pas tant ça Mais voilà Bon Alors On arrive dans le vif du sujet Parce que cette pièce Est formidable Ça s'appelle Les conseils d'amis Ça se passe au théâtre Marigny Au studio Marigny C'est une pièce formidable De Didier Caron Vous êtes Alors Bien sûr Une bande d'amis En fait d'ailleurs D'amis d'enfance Parce que Bah oui Quand j'ai monté la piège Je me suis dit Tant qu'à faire Je vais le faire avec des copains Badim Donc Christian Badim Marie Figuain Et puis mon épouse Voilà Marie et Juliette Meignac Voilà Vous êtes tous les quatre Extraordinaires De drôlerie De Franchement il y a des rebondissements Oui 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 C'est vraiment une pièce De boulevard en fait Si on peut le dire Non ? Oui oui C'est du boulevard de qualité Très bien écrit Par Didier Caron Oui D'ailleurs qui est On le connait Depuis longtemps Oui 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 C'est quelqu'un qui Moi j'ai connu Dans Charité Bien Ordonné Alors tu vois il y a longtemps Oui oui Il sait écrire Que ce soit comédie ou pas Enfin il est Mais il fait aussi la mise en scène Ah oui C'est important C'est une très belle mise en scène Très bonne Franchement Et vous vous êtes On voit d'ailleurs C'est vrai Les gens le disent Mais cette complicité incroyable Qui vous lie Ça se ressent Et c'est vrai que c'est formidable Alors toi tu as un rôle Épouvantable De lâche incroyable De mec alors lâche Mais pas possible Toujours Même ça un peu Voilà Un peu droupi Oui 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 Mais fais nous le pitch C'est toi qui va faire le pitch Le pitch en fait C'est tout simple C'est Moi je suis un personnage S'appelle Alain Qui demande conseil A son meilleur ami Qui s'appelle Boris Qui est joué par Christian Vandime Et il a décidé De quitter sa femme Et donc Il demande conseil Et Boris lui dit Mais tu la quittes pour qui Bah je dis Je la quitte pour personne Elle me dit Ah non ça c'est pas possible Ça c'est déjà pas facile Mais là en plus Si tu la quittes pour personne C'est pas envisageable Enfin je veux dire Pour elle c'est trop dur Il faut que Son conseil c'est Inventes toi une liaison Et oui Dis que tu pars pour quelqu'un Ça sera plus facile pour elle Voilà Et c'est là Et c'est là que Que on ne dit rien Parce qu'il faut que vous alliez voir Cette pièce Formidable Qui est tous les jours De mercredi au dimanche Voilà du mercredi au dimanche Puisqu'il y a matinée Dimanche après-midi Voilà et le samedi aussi Et le samedi bien sûr Donc ça fait beaucoup C'est pour ça qu'il fait Un petit peu la sieste Et là c'est pas une sieste Parce que sinon J'aurais pu rester plus longtemps Je ne veux pas charrier Pour une sieste Non non J'ai un camarade au théâtre Pour une fois J'en profite Non mais c'est bien C'est bien Bah oui le lundi C'est pour ça que j'ai choisi le lundi C'est parce que les comédiens Ne jouent pas en principe En principe Lui oui En principe oui Voilà Donc allez la voir C'est au studio Marigny C'est à 20h30 Donc du mercredi au dimanche Voilà Et le samedi après-midi Et c'est jusqu'au 2 juillet Et dépêchez-vous quand même Parce que c'est jusqu'au 2 juillet Bah oui oui Je croyais que c'était plus tard Mais non Après on repart en tournée Et c'est bien cet endroit Le studio Marigny Oh merveilleux C'est génial Oh merveilleux J'adore Ah non mais franchement Qu'est-ce qu'on est bien Ah oui oui Franchement C'est à l'église Les jardins autour On va pas se plaindre On peut parler quand on sort On voit les comédiens dehors Ah oui non mais c'est Qui sont très accessibles Rassurez-vous Vous pouvez aller dialoguer Oui oui Manuel adore parler aux gens Oui oui C'est pas de soucis Même Christian Vanim d'ailleurs Avec son vélo Oui il part son petit vélo Puis il rentre chez lui Oui 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 Et Marie alors très très agréable aussi Très sympathique Vraiment Et ta femme aussi bien sûr Ah bah oui De toute façon je vais pas dire le contraire Qui nous attend Qui t'attend en bas De la radio Qui s'impatiente Donc allez voir cette pièce Je vous le recommande Vraiment D'ailleurs ce monsieur Tout à l'heure Qui est intervenu Lui il veut vraiment y aller aussi Parce que ça lui a donné envie Voilà C'est extraordinaire On va se répéter Mais c'est vrai Manuel J'ai été ravie Vraiment C'était un honneur De te recevoir Moi aussi Et puis je retournerai sûrement Voir la pièce Pas avec Félix Parce que je le connais pas Mais je retournerai voir la pièce J'ai dit à des tas de gens D'y aller Et à chaque fois C'est là le même engouement Je vous quitte Un petit peu plus tôt Mais on fera peut-être Un petit montage Pour la fin de l'émission Avec des histoires d'animaux Et puis essayez De pas trop manger de viande Merci pour nos petits animaux chéris Car nous sommes aussi des animaux Je vous embrasse